Orcus Focus présente Initiatives Naturebania Un EHPAD aujourd'hui accueille essentiellement des gens très âgés, ce qu'on appelle le grand âge, des gens qui ont en moyenne d'âge 87 ans et demi et qui pour une très grande majorité d'entre eux, environ 70% sont atteints de maladies neurodégénératives. Ce parc concourt à la fois à leur redonner des capacités physiques puisqu'il les oblige à la marche. Mais aussi, bien sûr, au niveau mental, ça leur demande des efforts pour essayer de retrouver le nom de certaines plantes ou voire même d'expliquer à leurs enfants ou à leurs visiteurs telle ou telle chose, j'en avais dans mon jardin. Un vrai support au travail de réminiscence. Un résident entre dans cet établissement chargé de son histoire, souvent enfoui par une mémoire défaillante. Il est confronté à cette nouvelle vie. Mais en plus, dans ces capacités qui vont être plus restreintes, ces capacités sensorielles, ces capacités motrices, ces capacités cognitives, et tous ces aspects participent à un sentiment d'enfermement. Si on prend un point de vue strictement thérapeutique, le résident peut avoir l'impression d'être dans une certaine monotonie, rythmé toujours par les mêmes actes, les journées ayant tendance à se ressembler, si ce n'est par rapport aux animations qui, là, pour le coup, diffèrent relativement souvent. Le parc permet de constituer un repère temporel assez important. Le parc, au travers de toutes ces espèces, permet de stimuler, mais d'un point de vue sensoriel, et on sait parfaitement que la mémoire sensorielle est bien plus profonde que les autres types de mémoire. du coup, ça peut faire réémerger, chez des personnes qui sont peu verbales, ça peut faire réémerger des mots. Moi, j'ai enfant, j'ai eu un jardin, un jardin avec un jardin potager, donc j'aime bien les plantes, mais je suis loin de connaître toutes les plantes ici, vous voyez. Vous avez le sentiment, depuis que vous êtes arrivé ici, d'avoir appris plein de choses sur les plantes que vous ne saviez pas ? Absolument. Donc, ça peut être un média aussi pour rentrer en communication. Pour des personnes qui seraient totalement verbales, mais qui seraient peut-être un peu isolées, ou un peu, effectivement, ça apporte une autre source de stimulation, ça peut rappeler des souvenirs, ça peut ramener au passé, ça peut aussi permettre de se projeter dans le futur. On sait que telle espèce va faire tel type de fleurs, ou tel type de fruits. Vous avez certains résidents qui connaissent les plantes, déjà. Alors, il faut faire un petit effort pour connaître toutes les plantes, puisqu'on a une quantité de variétés colossales. Heureusement, il y a un chef de culture qui, lui, la moindre herbe, vous lui demandez comment elle s'appelle, il vous sort un nom en latin qui tient sur une ligne. Donc, c'est une projection que la personne âgée peut faire, alors qu'elle ne le ferait pas dans sa vie quotidienne d'habitude. Et ce qui est assez intéressant aussi, parce qu'on parle du langage, mais là, on parle du langage verbal, ce qui est assez intéressant, c'est pour les résidents qui, là, pour le coup, ne vont plus avoir accès du tout à la parole, mais plus du tout, du tout. On en a plusieurs. Il se trouve que le parc va apporter un confort qui va permettre d'établir une relation non-verbale qui va différer totalement. Un résident peut être non-verbal, mais exprimer du stress, de la crainte, de la peur, de la tristesse. Tout ça peut se voir. Et grâce au parc, on peut obtenir une communication qui est tout autre. On peut obtenir une détente, parfois des sourires, du plaisir, de la relaxation. Donc, on est aussi bien au niveau du langage verbal qu'au niveau du langage non-verbal. Sous-titrage Société Radio-Canada